Salut Paris Match, c'est Bramcito. Il parle de quoi ? C'est quoi l'univers de l'album ? Montrer un univers très varié. Parce que quand tu es un chanteur, les gens pensent qu'à faire des tubes ou un truc comme ça. J'ai voulu me montrer un univers très travaillé. Le challenge, il est réussi. L'inspiration, c'est beaucoup d'influences avec des sonorités très africaines, des sonorités latines, comme dans Paulette, ou Ma Chérie. C'est aussi la vie de tous les jours, le quotidien, les histoires qu'on m'a racontées, m'ont vécues. C'est beaucoup ça dans mes influences. Tu as commencé la musique très tôt. Comment tu en es venu à faire de la musique ? Qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans ? Ce qui m'a emmené là-dedans, c'est mes parents, ils m'ont offert un piano, un petit synthé à jouer à l'âge de 7 ans. Je commençais à jouer, je reproduisais des musiques d'un artiste comme Chris Brown, etc. Ensuite, j'ai commencé à composer à l'âge de 14 ans. Je me suis mis plus sérieusement dans la musique qu'à l'âge de 20 ans. Quand on est un chanteur et qu'on arrive sur le label de Booba, ça signifie quoi ? Ça signifie que je pense que le public français et le public aussi urbain va beaucoup s'élargir. Booba, c'est quand même quelqu'un qui a un public très rap. Quand tu arrives et qu'il partage et qu'il y a des gens qui ne connaissent et qu'il ne calculait pas la musique française ou les musiques avec du chant, je pense que les gens commencent à découvrir autre chose. C'est quoi tes inspirations qui t'aident à créer ? Les artistes, les gens qui t'inspirent ? Il y a Richard, Jean-Jacques Goldman qui m'a beaucoup inspiré. Il y a le père de Yusufa qui s'appelle Tabouler Rochero. C'est vraiment varié. Je peux écouter du Drake. C'est tout un univers très très différent, très varié qui aujourd'hui a créé Bramsito. Le rêve de Bramsito, c'est comme tout artiste, aller faire des gros scores, faire des grosses scènes et surtout ramener une nouvelle fraîcheur dans la musique française aussi. Ce soir, il y a la soirée Seven Corps. C'est quoi le but de la soirée ? Le but de la soirée, c'est de fêter la sortie du disque en équipe, remercier les gens qui ont travaillé sur ce projet. Bramsito et là, tout de suite, on va monter sur scène. Et pour écrire les musiques que tu fais, tu fais comment ? Tu prends des notes ? T'as des endroits où t'aimes bien écrire ? J'écris souvent dans ma chambre. Je compose déjà dans ma chambre, je fais ma mélo dans la chambre. C'est la chambre en fait, mon espace où je travaille, où je suis le plus à l'aise. Et quand t'as commencé à faire du son un peu, tes proches, ils étaient comment ? Tes parents, ils s'étaient confiants ? Ils s'étaient sceptiques un peu. Parce que la musique, c'est quand même un milieu très incertain. Tu peux être au top et demain, tu peux couler. Il y a cette peur-là, cette crainte. Mais voilà, ils ont confiance en moi et j'ai confiance en ce que je fais. Donc, ça va le faire. Tes parents, ils s'étaient dans la musique aussi. Tu avais aussi bossé sur les productions. Du coup, tu composes aussi beaucoup de tes musiques ? Je compose beaucoup. Je suis quasi sur toutes les prods de l'album. À part Millions de Mélos, Bye Bye. Mais sinon, je suis quasi sur toutes les prods. Et j'ai bossé, j'ai fait beaucoup de co-productions. Travailler sur ces instruments, c'est bien parce que ça permet de créer ton propre univers en fait. Après, moi, j'avais peur de tourner en rond. Donc, j'ai fait appel à d'autres beatmakers. Mais c'est bien d'avoir sa touche personnelle dans une musique. Et il y a des trucs qui t'inspirent dans le monde dans lequel on vit pour écrire ? Il y a des sujets qui te tiennent à cœur, donc tu as envie de parler ? J'ai déjà eu des titres engagés comme Injustice, mais bon, ce n'est pas dans l'album. Et il y a beaucoup aussi des titres sur la relation homme-femme, comme Avoue le Moi, des titres que j'ai pu m'écrire et composer. Il y a aussi des titres... Avant, elle était comment ? Ma vie à moi, j'étais un passionné. J'étais toujours dans ma chambre, moi. Depuis tout petit, tu as toujours écrit ? Non, depuis tout petit. Voilà, j'allais au foot, moi. J'allais au foot. Je me suis enfermé dans ma chambre pour composer mes titres. Et c'était ça, moi, vers foot, musique, foot. Et c'était le rêve d'enfant ? Le rêve d'enfant, c'était plus quand même d'être un footballeur. Quand je revenais du foot, je composais un titre. Ok. T'as pas dû composer beaucoup de titres, du coup ? J'ai composé beaucoup de titres, énormément. Il y en a qui ne sortiront jamais. C'est vrai. Et c'est quoi, les projets un peu futurs ? Là, tu bosses sur le petit truc ? Là, je vais retourner en studio dès la semaine prochaine. Et je pense que je vais m'y mettre sérieusement encore pour le deuxième album. Il y a un peu de scène bientôt ? Voilà, il y a l'Olympia qui arrive pour le 20 octobre. Prenez vos places. C'est vraiment si tôt pour Paris Match. Ça va ? On doit t'en parler ? Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ?